Et puis après, il faut arrêter ce mythe comme quoi les chefs sont capables de se suicider pour le Michelin, c'est pas vrai. C'est la tragédie de Bernard Loiseau un peu. Oui, mais ça, qui connaît la vérité là-dessus ? Un suicide, ça reste une tragédie pour la famille et ceux qui restent. Après, le Michelin n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, le Michelin, aujourd'hui, c'est grâce au Michelin que les chefs prennent des renommées mondiales et donc il ne faut pas cracher dans la soupe quand ça ne va plus. Moi, Benoît Viollier, j'étais comme tout le monde, j'étais surpris, j'étais triste et c'est vrai que personne ne comprend ce qui a pu se passer. Et même j'ai un ancien de chez lui qui travaille à Hexagone, qui lui non plus ne comprend pas parce que c'était quelqu'un qui adorait vivre, qui était vraiment au sommet. Donc, on attend de voir si... Comme il était chasseur, peut-être qu'en nettoyant le fusil, enfin je ne sais pas, ça me paraît tellement bizarre. L'enquête de la police fédérale en enquête le dira. On a l'image du métier de cuisinier comme un métier ultra stressant, du cuisinier angoissé. Est-ce que c'est votre quotidien, ça vraiment ? Là, vous avez l'air assez détendu, alors il est tôt, mais vous avez l'air assez détendu ? Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est tôt. Non, non, je suis plutôt détendu. Non, le stress dans le métier, il n'est pas là. Le stress, ce n'est pas les guides, ce n'est pas tout ça. Le stress, c'est de se dire, de toujours vouloir bien faire. Et on est stressé parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Donc on a des équipes avec nous qui nous aident et grâce à eux, on avance, on continue. Mais il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. On est un peu comme des chefs d'orchestre où si le violon fait une fausse note, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est notre stress, parce que notre stress, c'est de vouloir offrir le meilleur au client tout le temps. C'est juste un stress qui est plus un bon stress. Sous-titrage ST' 501